Déjà, on est bien d'accord que devenir parent c'est une aventure en soi, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Mais nos invités, ils ont décidé de corser encore un peu l'affaire, vous voyez ce que je veux dire. Écoutez bien, avec leur bébé de 3 mois, le petit Homer, ils ont traversé la France à pied, 1700 kilomètres en 4 mois, sans jamais savoir où ils allaient dîner et dormir chaque soir. Bonjour Justine et bonjour Romain. Donc c'est votre périple que vous allez nous raconter aujourd'hui. Oui, on a bien envie de l'entendre parce que généralement, quand on vient d'accoucher, on a plutôt tendance à se terrer dans son cocon en se disant Oh là là, j'ai peur de l'extérieur. Mais alors vous, vous y êtes allé vraiment à l'aventure. Donc j'espère que chez vous, ça va vous inspirer parce que ce genre d'histoire, c'est formidable parce que la vie, on n'en a qu'une. Et donc la vivre comme ça, moi, ça me plaît beaucoup. Justine, un petit retour en arrière avant la naissance d'Homère, à 8 mois de grossesse. Alors, quelle est votre situation à ce moment-là ? Quels sont vos projets ? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes à 8 mois ? Déjà, Agathe, merci beaucoup de nous accueillir sur votre plateau. Et un petit retour en arrière. À 8 mois, tout se passe bien. La grossesse a été idyllique. Tout s'est absolument bien passé. On est sur le dernier mois et vraiment, tout roule. Donc vous vous dites, voilà, on a un travail, la vie va continuer. On a un travail, je suis sur le point de rentrer en congé maternité, sur le point d'accoucher. On a déposé tous nos dossiers de crèche. Vraiment, on était parti pour des vies tout à fait traditionnelles. Et ensuite, on est à deux semaines avant l'accouchement. Et là, tout bascule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Romain, à ce moment-là ? Alors, ça serait un peu long et complexe d'expliquer ça maintenant. Cette complexité vient de la spécificité du milieu dans lequel on travaillait. Mais toujours est-il que, voilà, du jour au lendemain, un coup du sort nous met fin brutalement, de manière très surprenante, à nos carrières. Vous travaillez tous les deux ensemble, dans le même domaine ? Oui, on était dans le même secteur. Et voilà, du jour au lendemain, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et, bon, très vite, on se dit, plutôt que de repartir sur une vie traditionnelle, et de, voilà, quelque chose de très conventionnel, on se dit, ben, voilà, on a quelques mois de visibilité devant nous, Omer va arriver, est-ce que c'est pas le moment de tenter de faire ce qu'on aime et de partir à l'aventure en famille et en France ? C'est-à-dire qu'en fait, il y avait cette petite musique, j'imagine, avant, entre vous, où vous vous disiez, enfin, quand vous parliez de vos rêves ou de ce que vous voudriez faire, il y avait ça, il y avait l'idée de partir et de vivre des aventures, j'imagine. Donc là, plutôt que de vous dire, bon, ben voilà, on va subir, vous dites, non, on va profiter de cette opportunité. Comment vous prenez la décision de partir véritablement ? À quel moment vous dites, bon, allez, on part ? Et surtout, quand est-ce que vous vous dites, voilà ce qu'on va faire ? Je pense qu'à partir du moment où ce coup du sort est arrivé, très vite, on s'est dit qu'on allait partir dès le lendemain, à vrai dire. On en a discuté dès le matin et on s'est dit que c'était le moment. Donc très naturellement, parce que comme vous le disiez, on avait cette intuition en nous. On n'attendait qu'une chose, c'est d'avoir finalement le temps de pouvoir traverser cette France à pied. Alors là, on a profité finalement de cette circonstance un peu brutale pour partir. Il y a les petits cheveux d'Homère sur votre micro, donc il faut faire un peu attention, qu'on vous entende bien surtout. Ça n'a pas entaché la naissance, le fait quand même que vous perdiez votre travail ? Ce n'était pas compliqué ? Ça a été assez brutal, très soudain, et surtout à deux semaines de l'accouchement. Mais à huit mois et demi de grossesse, ou plutôt à huit mois de grossesse, je refusais qu'on nous vole le moment. Parce qu'on s'était préparé à la naissance, on avait fait une belle préparation de naissance. Et donc ces mauvaises nouvelles, il fallait les chasser immédiatement, chasser les idées noires, parce que j'avais le sentiment que si j'alimentais la chose, j'allais toucher le bébé. Donc à ce moment-là, je refuse, et on refuse complètement de... De vous laisser aller à la déprime. Il était hors de question de se laisser aller à la déprime, à la dépression, mais au contraire, il fallait avancer, bouger, marcher, et dans le mouvement, déjà, on va beaucoup mieux. Et donc il fallait penser à autre chose pour penser nos plaies. La vie, c'est le mouvement. Vous l'avez bien compris. Romain, une fois qu'on découvre quand même le quotidien avec un nouveau-né, on se dit peut-être, là, partir à l'aventure, ça va être compliqué. Ça ne vous a pas empêché, tout ça ? Alors, avec Justine, on fonctionne beaucoup à l'instinct. On ne se pose pas trop, trop de questions. C'est bien, ça. Je vous avais dit qu'ils étaient inspirants. Il faut s'inspirer de ça. On s'en pose. Mais bon, en l'occurrence, c'est vrai que dès que Omer est arrivé, ça n'a peut-être aucun sens ce que je vais dire, mais on s'est dit, on l'a vu très vite, on lui a fait confiance, en fait. Vraiment, alors qu'il était sorti du ventre de sa mère, on a vraiment eu confiance en lui, en ses capacités. On s'est dit, oui, Omer, c'est un bébé solide, ça va le faire. Et de toute évidence, ça l'a fait. Mais non, ça n'a pas été un frein. Au contraire, ça a été un moteur. On était très curieux de vivre cette expérience en toute simplicité, la simplicité induite par la marche, en fait. Et alors, la veille du départ, vous étiez dans quel état ? Excitation ? Excitation suprême, euphorique. On avait hâte de partir. Parce qu'on avait mis, justement, toute notre énergie à préparer ce périple. La première étape, c'était quoi ? Alors, la première étape, c'était l'ambulsion. C'était l'ambulsion. Alors, vous preniez la route le 1er avril 2024, depuis les Ardennes, direction le Pays Basque. Omer n'a que trois mois, je le rappelle. On a suivi l'une de vos étapes pour nous plonger dans ce qui a été, finalement, votre quotidien pendant quatre longs mois de voyage. C'est un reportage de Marius Doi. Ce matin, nous sommes partis de Moirax et nous allons atteindre, en début d'après-midi, la Montjoie, la Montjoie-Saint-Louis, qui sera notre dernier village dans le département du Lot-et-Garonne. Coucou, les beaux ! C'est les Duponts et Duponts. Une journée type débute entre 7h et 7h30. Elle se poursuit avec, lorsqu'on est chez l'habitant, un petit déjeuner qui a une manière de poursuivre un petit peu l'échange qu'il y avait eu la veille au moment du dîner. Et puis, sur les coups de 9h, 9h30, on est partis sur les routes avec à peu près 2h, 2h30 de marche, avant de s'arrêter pour une pause déjeuner, la pause tété, puis déjeuner de manière générale. Le midi, Justine se charge d'allaiter au maire. Et moi, je suis chargé de la popote des deux adultes. Nous sommes privilégiés d'être là, d'avoir pu assister en direct à ces premiers quatre pattes, à ces premiers tournes-retournes. Le fait de rencontrer autant de personnes au quotidien fait qu'aujourd'hui, il n'est absolument pas farouche et plutôt rieur, donc je le vois évoluer dans le bon sens et c'est un régal pour les parents qu'on est d'avoir cette chance-là. Allez, monsieur ! Action ! Action ! Action ! C'est quoi cette couche ? Pour la logistique, ça a été très simple. Ça a été en amont préparer des colis que la famille devrait nous expédier. Les cinq mois, les six mois, il fallait que ses vêtements l'accompagnent dans sa croissance. On a tout le nécessaire en termes d'infirmerie, de quincaillerie, je dirais, tout ce qui est thermomètre, pour le bain, le savon, tout ça. Et pour les couches, on a tracé notre itinéraire de manière très précise pour essayer de passer à peu près toutes les semaines dans une ville moyenne et donc être certain de pouvoir se ravitailler en couche, de trouver une pharmacie en cas de besoin, un médecin. On a débuté il y a trois mois et demi. On arrive sur la flamme. Il nous reste deux semaines à l'étanger. Au départ, on a logé chez les hôtes très gentils qui nous ont permis de trouver des hôtes pour l'étape d'après. Et ça a généré comme ça une chaîne qui s'alimentait d'elle-même. Lorsqu'on ne trouve pas des habitants, ça arrive, on fait appel aux mairies ou alors au réseau paroissial. On est sur le point d'arriver chez nos hôtes. On a hâte de les rencontrer après cette étape du jour. Et puis on espère avoir un temps d'échange privilégié avec eux. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Frédéric, c'est bien ça. Justine. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Bonjour. Bienvenue. Vous avez une maison qui semble magnifique. Avec beaucoup de travaux. Avec beaucoup de travaux. Vous allez nous montrer. Sur notre village, on cherche toujours à s'entraider. C'est Pascal Boutan, le maire de la Montjoie. Il m'a envoyé un petit SMS pour savoir tout simplement si je pouvais accueillir chez moi ces deux personnes pour une nuit. On ne s'est pas posé de questions. On a répondu aussitôt, oui, il n'y a pas de souci. Même si on est en travaux actuellement, ça leur permet au moins d'avoir un gîte et un couvert pour la nuit. Il y a même un lit parapluie. Mais c'est un gîte 4 épis. C'est un gîte 4 épis, au maire. Oh là là. Tous les jours, on a rencontré des profils extrêmement différents. Une fois, on était chez des médecins. Le lendemain, chez un étudiant. Le jour d'après, chez des retraités. Et ça a été extrêmement enrichissant. Et je pense que c'est le... A titre personnel, ce qui m'a le plus émue sur cette traversée. En tout cas, merci à vous pour votre accueil. Et alors, c'est notre ultime jour, sauf changement de programme. Parce qu'on m'a dit qu'ici, le temps avait... Dans le Lot-et-Garonne. Ultime jour. Merci en tout cas. Il y a dû y avoir quelques adieux larmoyants, non Romain ? Parce que c'est des rencontres très fortes, très intenses. Oui, complètement.